Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Écoute, être juif, je n'ai pas la réponse. Parce que je ne suis pas pratiquant, je ne vais pas à la synagogue. Très très peu, souvent, peut-être pour les grandes occasions, mariage, bar mitzvah. Par contre, je sais que je suis juif à 100% parce que je suis de mère juive et de père juif. Ma mère juive, juive russe, donc ashkenaz. Mon père juif iranien ou juif perse. Et il paraît que les juifs perses sont parmi les communautés les plus anciennes. Puisqu'ils sont installés en Perse, je crois, en l'an 600 avant Jésus-Christ. Donc ça s'appelait l'exode à Pabibone. Et donc ce sont des juifs encore plus juifs que les séfarades et les ashkenaz. Donc on peut dire que je suis un ashkenaz plus. Qu'est-ce que de mère ashkenaz et de père juif perse. C'est ce que je me dis, mais je ne peux pas te répondre ce que ça veut dire parce que je sais que je le suis. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Et je crois que les vraies questions intéressantes, il n'y a jamais de réponse. Exemple, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Il n'y a pas de réponse. Mais je crois que c'est ça les vraies questions. Ce sont les questions sans réponse. C'est pour ça que ta question, c'est peut-être une question essentielle parce qu'il n'y a pas de réponse. Merci beaucoup.